hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog regardez je tiens une pomme la dernière les pommes c'est fini pourquoi parce que j'étais trop fatiguée même j'en pouvais plus de voir les pommes moi en fait c'est moi surtout lui les s'y avait mal aux doigts au dos et tout donc on est resté deux mois et demi ça s'est super bien passé vraiment c'était un truc de fou c'était trop bien mis à part la fatigue là il commençait à faire froid du coup on a pris la décision un peu sur un coup de tête de partir mais on sait pas où on va on sait à peu près où on va on sait on n'a pas de travail on sait pas où on va travailler donc on va essayer de trouver là en même temps sur la route là on est déjà parti on a déjà fait dix heures de voiture et on essaie d'aller vers le soleil là il fait chaud on est en train de monter dans le nord de l'australie et les sly en même temps sur le côté pendant que je conduis elle cherche un nouveau taf oui on a même eu un appel skype et tout pour l'instant on a rien trouvé il n'y a rien de super exactement donc du coup on continue les recherches il nous reste pour arriver à peu près où on va notre premier stop c'est bowen je sais pas si vous connaissez il nous reste à peu près sept heures et après kearns il restera encore je crois au moins cinq six heures voilà exactement sinon au niveau objectif des cent mille dollars du coup on en est à entre 70 et 100 mille dollars on en est à vingt mille à deux mois et demi ça c'est super cool on est très content qu'est ce que je voulais dire d'autre sur un peu la vie là je crois qu'on a tout dit on est un peu tout dit après on était juste pour revenir à l'ancien boulot d'ailleurs on vous m'aiderait juste ici on était super bien c'est juste que voilà j'ai commencé à avoir mal aux mains un peu au dos mais surtout j'en avais marre de faire tout le temps la même chose je disais mais les journées pour moi elle me paraissait super longue mais sinon le patron il est au top enfin le boulot en lui-même tant on n'a pas marre il est bien parce qu'il te laisse trop tranquille et tout est vraiment trop cool et en plus le logement il était je pense c'est le meilleur qu'on aurait qu'on a qu'on trouvera exactement ouais c'était pas ché pour vous dire j'ai eu plus de enfin quand j'ai quitté mon travail en france j'étais resté dix ans et en fait ça m'a rien fait du tout j'étais super content de partir et là je suis resté deux mois et demi et quand même ça nous a fait un petit bon on sait qu'on devait partir et on est content on veut voir d'autres trucs et tout mais ça nous a fait un truc au coeur un peu parce que ben genre déjà la personne avec qui on vivait qui s'appelle prachant c'était un indien et tout on a en fait en deux mois et demi on a lui on a lié quand même pas mal de lien après on vient avec le patron aussi le patron aussi donc voilà c'était pour dire ça donc ben là on va voir ce vlog ça va être tout simplement on sait pas où on va et on va essayer de trouver un travail à la je viens d'arriver à bohaine à bohaine là on va se coucher et je vous montre tout ça demain et on va là on vient de se réveiller l'essayer reprépare la voiture donc bon pour l'instant on a des touches de travail mais on sait pas on attend des réponses donc on va attendre des réponses à la plage sinon attendez on a dormi là dormi là donc c'est bon c'est propre et tout c'est cool et tout mais on n'a plus l'habitude c'est super cher c'était 125 dollars la nuit bref c'est parti go à la plage hello tout le monde ce matin on fait le tour des fermes on en a déjà fait une et ils nous ont refusé et là on en teste deux autres donc normalement c'est un packing shed donc c'est un hangar où ils font du packing et un autre une autre ferme de tomates on verra bien si on arrive à être bon alors pour vous tenir au courant là on a trouvé une ferme dans laquelle on avait plein de papiers pour être recruté ça a mis trois heures en tout parce qu'il y avait des cours à faire en ligne et tout pour qu'à la fin on nous dise que c'est pas sûr on va commencer le travail donc voilà donc on a décidé de chercher encore une ferme donc on en a trouvé deux de tomates et juste avant on va se présenter à un centre c'est comme un peu une agence d'intérim ou de recrutement et on va voir s'ils ont du tas pour nous alors qu'on est super pressé et qu'on va être trop bien payé bon apparemment les bureaux donc de l'agence de recrutement se trouvaient ici mais tout est vide ça a dû déménager on va chercher l'adresse mais bon j'ai cherché pas mal de fois et ils nous indiquent que cette adresse là attendez attendez déjà on est allé au bureau je vous mets l'adresse ici donc le bon bureau il était fermé quand même donc puisqu'ils ouvrent quand c'est la saison donc je crois fin mai début juin et là on est allé postuler quelque part on est tombé sur des amours vraiment vraiment on est très content et le problème c'est que genre maintenant en fait c'est tout le monde qui nous a répondu donc ici ils veulent qu'on vienne travailler et ceux qu'on est allés visiter ce matin qui nous ont fait remplir tous les formulaires ils nous ont appelé pour venir on va d'abord faire la première qu'on a pris la première à laquelle on a on avait les papiers sain à pain et celle-là on ira après en fait parce qu'ils ont l'air vraiment trop trop gentils et je lui ai dit j'ai été honnête je dis ben là ils viennent de me répondre à l'instant en message comme vous voulez l'important c'est que vous soyez heureux et tout et en fait les gens comme ça c'est ouf je lui dis bah non j'ai envie de venir travailler pour toi mais en fait ils avaient que ici pourquoi on vient pas de suite c'est parce qu'ils ont que 20 heures pour l'instant c'est ça la saison n'est pas encore prête c'est plus en juin sinon s'ils nous avaient dit 38 ans on serait resté ici par contre mais bon vu qu'ils proposent que 20 heures en ce moment c'est passé pour nous ils nous ont même dit vous pouvez demander il y a l'hôtel là bas qui cherche pour compléter les heures fin ils sont trop mignons vraiment mais du coup on préfère rester dans une boîte et et du coup je pense ça sera la suite de ce vlog là on va montrer donc voilà notre jardin avec notre voiture garée justice là maintenant on va vous montrer le logement c'est parti allez tu me fais la visite oui allez à l'entrée on a une salle de bain et deux toilettes et la merie juste ici je peux rentrer voilà donc c'est super top il y a une toilette là la machine à laver et après et la suite allez c'est parti ça va dans la cuisine fin dans l'entrée il ya déjà un frigo là on deuxième ici avec la cuisine c'est assez grand là on a notre chambre du avec une autre personne et là c'est ça va être pour des gens qui vont arriver bientôt quand il y aura beaucoup de travail à bohème donc pour l'instant on est trois ici dans cette maison et voilà pour l'instant ça se passe bien et ce qui est super bien c'est que la plage elle est juste à côté on va y aller de suite alors des gens n'habitent juste à côté du cinéma nous notre bâtiment c'est celui là voilà la plage est juste à côté on va laisser le blog là c'est pas fini là les prochaines images que vous travaille si on peut là ou pas on va essayer ça bon ben en fait on peut pas filmer à l'intérieur et en vrai là je reprends la vidéo ça fait deux ou trois semaines qu'on n'a pas filmé donc on a quand même continué à travailler là bas il ya eu des petits événements voilà moi j'ai j'ai je me suis embrouillé vite fait avec une chef oui ça va c'est normal m elle me secouait c'est pour faire des trucs alors que il n'y avait pas de raison et même les plus grands chefs en gros m'ont donné raison on va vous raconter un peu quand même tout ce qui a ce qui s'était passé par exemple laissé déjà au niveau des bon moi je travaillais dans une usine pendant dix ans et au niveau sécurité ils étaient à bloc en france et là ici le pro je crois le deuxième ou troisième jour on est arrivé il ya une fille et s'est coincé le doigt dans une chaîne en fait c'est leslie qui a appuyé sur le bouton personne baton l'a regardé avancé la paul était comme ça et ben tu as sauvé le doigt et j'ai appuyé c'est moi qui ai sauvé le doigt donc là elle a sauvé le doigt déjà donc c'est bien et nous on a dit il y avait un français on lui a dit putain c'est chaud et tout il a dit ouais mais c'est pour ça ça arrive souvent en australie c'est pour ça que tu vas voir des gens qui ont des bras en moins des trucs donc voilà faites attention après qu'est ce qu'il ya eu tant mieux que ça soit arrivé au début je trouve parce que ça nous a caché ben on a fait super attention après il fallait pas parler on a le droit de parler ouais voilà c'était un peu ça c'est pareil apparemment c'est dans pas mal de fermes pour moi ça n'a rien à voir avec la ferme de pommes c'est deux opposés nous on s'entendait super bien avec des gens on a travaillé avec des gens des îles salomon et des samois aussi et franchement c'était trop bien et c'est trop gentil et tout les les supervisors en fait les chefs quoi il y en a ça va super bien c'était super cool ils travaillaient avec toi et tout et après tu avais les chefs d'équipe et là-bas les chefs d'équipe carrément ils travaillaient moins que les chefs c'était trop bizarre genre ils étaient sur leur téléphone ou ils étaient comme ça vraiment ils attendaient et ils regardaient tout le monde et ils te disaient ouais faut faire comme ça alors qu'ils font jamais rien et c'était ouf donc ça et voilà il y avait du favoritisme quand même favoritisme il y avait des gens qui étaient bien vus et qui faisaient pas grand chose du coup enfin qui étaient bien vus en fait c'est juste qu'ils se faisaient potes quoi ouais c'est ça et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? il y avait pas d'autre ? non c'est tout je crois ah oui on nous séparait ah ouais ça ils nous ont séparés ils nous séparaient mais en fait c'est pas le fait d'être séparés je m'en fous d'être séparés d'être sur un autre poste c'est juste que du coup des fois on finissait pas à la même heure c'est chiant parce que même si ils m'ont donné raison pour l'histoire de la cheffe que j'ai remis en place ils ont pas trop apprécié c'était un peu choqué ouais même elle a été grave choquée que quelqu'un lui ait dit quelque chose quelqu'un réponde en fait parce que je pense qu'ils ont pas l'habitude parce que les pauvres les gens des îles et tout c'est le travail de leur vie quoi et du coup ils en profitent ils en profitent et eux ils sont plus gentils quoi les gens des îles avec qui ils ont travaillé eux ils ont des contrats ils sont obligés de rester dans la même ferme deux ans donc ils se font virer ils rentrent dans leur pays c'est pas comme nous nous si on se fait virer ben on va dans une autre où on peut changer du jour au lendemain et du coup en fait ils ont profité ils les faisaient bosser au taquet c'est vrai que quand même ça c'était pas très bien et le pire ah bah j'ai tu viens de me rappeler du dernier truc je pense c'est la fois où on discutait déjà c'est un poste où tu peux discuter on était quatre donc tu travailles et le chef Terry il est venu et il a dit oui enfin on me parle à nous et à deux personnes des îles si vous continuez à discuter ben vous partez plus tôt et je vous mets en day off comme ça vous gagnez moins de sous ils disent ça alors que c'est des gens qui ont besoin d'argent enfin ils en profitent et ils sont enfin je sais pas j'aime pas c'est pas bien ce qu'ils font ouais c'est pas cool donc on vous met le nom de la ferme là n'y allez jamais ouais c'est en vrai c'est important de savoir où c'est ouais c'est pas bien et ils nous ont raconté même les gens des îles et tout ils nous ont raconté plein d'histoires en gros comme quoi c'était vraiment pas cool ce qu'ils leur faisaient mais ben ils restaient parce que voilà c'était le seul moyen pas le choix ils avaient besoin de contracteurs et donc ils sont rentrés dans le pays grâce à ce boulot mais ouais ben moi en France genre dans l'usine où j'étais c'était des trucs comme ça moi j'ai déjà vécu ça aussi un peu c'était les chefs qui se prennent pour des fous alors qu'il n'y a rien et tout et du coup là en fait dès qu'il s'est passé un truc comme ça ben la meuf je me suis dit mais c'est fini maintenant enfin j'ai fait 10 ans où j'ai fermé ma gueule et là ça fait du bien hein ouais j'avoue qu'il était content, soulagé mais il a eu raison il faut, si ça fait du bien d'ailleurs dites nous en commentaire si ça vous arrive si vous avez du harcèlement et tout confiez vous même aidez-vous entre vous dans les commentaires et tout moi même si vous voulez un jour je ferai une vidéo de tout ce qui s'est passé pendant mes 10 ans dans cette usine et c'est des trucs de ouf et je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent ça au quotidien et qui pourront se reconnaître en plus et voilà bon voilà et faites attention au harcèlement au travail donc là on est grave fatigué en tout cas à l'heure actuelle on a fini nos jours en ferme allez les gars pour aller plus vite on a même pendant nos jours de repos on allait travailler dans d'autres fermes on faisait environ 10-12 heures par jour et on est content du résultat on a pu économiser même si on est très fatigué 25 000 on est à 25 000 là par contre gros changement ben regardez le décor c'est pas le même on est pas en australie en fait non on est parti voilà on est parti en vacances on est super fatigué regardez à force en fait petit à petit on est grave fatigué ouais c'est normal après donc on est pas très loin de l'Australie on est retourné à Bali voilà ça va être pour un mois on va prendre des petites vacances et tout on va voir on va vous faire des vidéos ici on va vous montrer notre petit parcours ici et ensuite on verra voilà donc on vous dit à très vite pour les prochaines vidéos on vous montrera bien sûr comme d'habitude tout ce qu'on fait on aura beaucoup plus le temps maintenant donc on va se consacrer je vais y arriver à fond au réseau donc il y aura le logement encore les restaurants c'est sûr enfin tout ce qu'il y a à faire ici donc restez connectés on est super contents voilà c'est le début d'une nouvelle aventure à la fin on 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 on